Française, français. C'est pas mal. Connard, connasse. Mes circompatriotes de métropole et des territoires paumés qui nous coûtent sérieux. Le pire c'est que ça doit être ça, ce qu'il pense. Dans sa tête, c'est ça, je pense. Je sais que, contrairement à une majorité de Français qui m'apprécient de plus en plus, je sais que certains d'entre vous, et j'y peux rien, sont carrément neuneux. On a beau leur expliquer qu'ils doivent absolument se faire piquer, même s'ils sont d'origine piquée, c'est un peu comme si on pissait dans un violon, bien qu'eux-mêmes ne soient pas des Stradivarius. Pour ce qui est du mot Stradivarius, ils pourront se renseigner sur Wikipédia pour essayer de comprendre ce que je leur dis. Tous ces neuneux, disais-je, qui sont des Français comme les autres, mais dont j'ai rien à foutre, n'ont rien, rien compris au film. Je m'explique. S'il y avait fait comme moi, s'ils étaient tombés raides dingues de leurs professeurs de français quand ils étaient petits à l'école, aujourd'hui, ils seraient sur Jupiter et n'ont pas en train de mâchonner un Mars en pensant qu'ils s'habillent de la planète alors que c'est une confiserie de merde qui fait tomber les dents de ceux qui, comme disait mon prédécesseur, n'en ont déjà plus. Alors, mes frères compatriotes, vous allez me dire, des barzots, il y en a toujours eu. Des andouilles et des atrophiés du bulbe aussi. C'est vrai, il suffit de regarder sur les ronds-points quand ils se déguisent en jaune alors qu'ils sont cocus depuis longtemps pour se rendre compte de leur situation mentale. Moi, je leur dis, si vous voulez continuer à rester des loguedus, c'est votre choix. Il n'y a pas de vaccins contre ça. Pas de vaccins contre ça. Mais alors, qui n'emmerde pas les autres et qui ne m'emmerde pas non plus ? Sans aucun ostracisme, je leur dis carrément, les tarés, il y en a marre. Et les bas de plafond aussi. Pour faire une France brillante et digne de moi, nous avons besoin de fujets intelligents. Des bacs plus 10 ou 15 qui puissent passer directement des bancs de l'université à ceux de Pôle emploi avec un bagage qui leur permette de percevoir un chômage confortable. Quoi qu'il en coûte et en même temps. Non, mes amis. La France n'a pas besoin de celles ou de ceux qui ont un QI qui se situe entre celui du bulot de Pimpol et de l'oursin de Bonifacio. Pas des ratés de la nature et des déshénérés de l'espèce comme on voit trop souvent dans les manifestations qui sont la preuve que tous ces gens n'ont vraiment rien à foutre de la journée. Lorsque j'étais comme eux, simple petit employé de banque chez Rothschild. Rothschild, c'est dur à dire. C'est dur à dire Rothschild. On dirait Bessner, du coup. J'aurais dû aller chez Lazard. C'était plus facile à dire. Lazard. Eh bien, quand j'étais petit employé guistier chez Rothschild, jamais j'ai eu le temps d'aller manifester car moi, je tenais à garder mon travail plutôt que de vivre comme une moule collée aux affiches et à la sécurité sociale. Ça, c'est le cri de la boule. Je me suis dit, dis donc, il y a une mobilette sur le plateau. Mais c'est ce que j'ai. Non, non, je voulais pas... Non, non, j'ai cru que j'étais un grand prix de Formule 1. Je voulais pas... C'est vraiment vrai ce que tu dis. C'est un gros début de Covid. C'est-à-dire, Omicron, à côté, c'est rien. Omicron, c'est rien. C'est Delta multiplié par Omicron. Et alors, je ne voudrais pas non plus parler de tous ces branleurs qui n'entendent rien non plus, ce qui est normal puisque les plaisirs solitaires, on le sait, ça rend sourd. Ces grandes feignasses ou plutôt que de traverser simplement la rue pour trouver un boulot, un boulot valorisant de livreurs de pizza, préfèrent rester au chômage et vivre au crossé de ceux qui peuvent se payer un costume neuf comme notre ami Vérôme de Verdier qui a toujours des beaux. Neuf, neuf. Mais certes, mais certes, pas facile à dire, mais certes compatriotes, il faut tout de même savoir raison garder. Toute cette bande de bons à rien. Je ne parle pas, en disant bons à rien, de nos amis allemands, bien sûr, que je salue, que je respecte. Et auxquels j'obéis. Et en particulier... C'est vrai. Oh, alors là... Il a lu votre programme, j'ai la voix. Oh, non, mais c'est au poil. Et en particulier, je pense à mon amie Angela, une vieille femme comme je les aime. Non, je pense... Je parle de toute cette bande de bons à rien, voire de crétins absolus qui ne sauraient cachés celles et ceux... C'est ceux qui ont l'honneur de la France. Qui sont l'honneur de la France, pardon. J'ai du mal à me relire, j'ai la vie qui baisse. J'ai une presbycie. C'est difficile à dire. Je pense, bien sûr, à ces soignantes et à ces soignantes, tout ce personnel médical admirable qui continue à accomplir un travail colossal malgré la lassitude et la fatigue, pas comme ces pétasses d'infirmières qui préfèrent sans aid d'activité sous prétexte qu'elles sont mal rémunérées alors qu'on leur a accordé une prime de 127,50 euros. Rien que pour le mois dernier, c'est pas rien quand même. Plutôt que de foutre le bordel, je vais vous le dire, mes serre compatriotes, où il y en a déjà beaucoup de bordel, ces triples buses feraient mieux de voir si malgré leur peu de capacités, elles peuvent encore servir à quelque chose. Je veux, je ne veux naturellement, et vous l'avez bien compris, bande de naves, je ne veux stigmatiser personne car je sais que beaucoup sont plus, pour la plupart, illettrés. et parmi eux, une majorité de femmes. Je ne leur en veux pas, je ne leur en veux pas, je ne leur en veux pas. Beaucoup parmi elles font au mieux de leurs possibilités. C'est vous dire si je suis obligeant. Voilà, mes serres compatriotes, ce que je voulais vous dire ce soir en toute humilité, je vous le dis, vive la République, vive la France, cette France que l'on aime, que l'on vénère, malgré tous ces bâtards, ces emplures, ces fumiers, ces pignures, ces poufias, ces radasses et autres tronches de cake. Je vous le dis sans aucune, je le répète sans aucune vulgarité parce que je ne suis pas vulgaire, c'est sacrément bandant d'être votre président. Bravo. Plus vrai que nature. Jacques Maillot.